Musique Je suis Domitile Flichy, fondatrice de Farinez-vous, boulanger artisanal, solidaire et durable. Je suis Chélia, je travaille chez Farinez-vous depuis 2010, donc ça fait 10 ans cette année. J'encadre des personnes qui sont en formation chez nous, je suis la responsable des deux boutiques et donc je m'occupe de tout l'aspect commercial et l'aspect social. Musique On est la première boulangerie à avoir eu l'agrément entreprise d'insertion, donc en fait on forme des personnes débutantes connaissant des difficultés d'insertion professionnelle au métier de la production et de la vente en boulangerie. Donc sur une équipe de 15 personnes, on va avoir entre 7 et 8 personnes qui sont sur des postes de formation et donc qui arrivent totalement débutantes mais avec la volonté de travailler dans le milieu et qu'on va accompagner aussi socialement sur la résolution de leurs problématiques sociales pendant de 4 à 2 ans. On accueille tout type de personnes, soit on a connu un accident de vie parce qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir du tout faire des études, décrochage scolaire, addiction, enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc après l'idée c'est d'être une marche et d'adapter un peu notre organisation du travail pour que petit à petit ils atteignent un niveau que les entreprises classiques n'ont pas à ce temps-là. Donc nous on est vraiment, on essaye en tout cas d'adapter au maximum autour des problématiques de la personne. Donc j'ai travaillé dans la fonction publique sur l'insertion professionnelle, donc je finançais des projets, donc j'étais financeur. Je voulais un peu changer, un jour j'ai été un jour gris de janvier, je suis allée manger, enfin j'ai été acheter un sandwich dans une boulangerie, je n'ai pas pu le manger sur place justement. Et dans le bus quand je l'ai mangé je me suis dit mais tiens ça aurait été sympa d'avoir un lieu de pouvoir s'asseoir, de pouvoir manger mon sandwich et pourquoi il n'y a pas de boulangerie à l'insertion. C'est voir la réussite des personnes, les voir évoluer, progresser, ça ça me rend fière et franchement je suis très très contente quand je les vois s'épanouir au fil des jours, pour réussir sur pas mal de projets personnels en parallèle et en fin de parcours ils ont un travail fixe. On existe encore depuis 10 ans, ça je trouve que c'est une fierté d'avoir fait un truc, une entreprise qui dure, qu'on soit une quinzaine, que ça devienne petit à petit un projet collectif. On est devenu une coopérative l'année dernière, on a 5 salariés qui font partie de la coopérative. Embaucher quelqu'un et celui de l'insertion, soyez juste un bon manager, c'est tout. Et c'est énorme. Et on se pose la question tous les jours, si on en est un bon. Après, sur le fait d'être entreprise d'insertion, c'est vraiment avoir deux activités, son activité économique et son activité de travail social. C'est pas un petit truc, un saupoudrage. La patience, l'écoute, c'est les piliers de ce travail. Et surtout, surtout ne pas juger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada